Les Sea Elegans sont des petits vers transparents d'environ 1 mm qui se nourrissent principalement de bactéries. Ce qui est intéressant chez ces petits bestiaux, c'est la simplicité de leur système nerveux. Un adulte Sea Elegans n'a que 302 neurones organisés en deux systèmes nerveux indépendants. La simplicité des systèmes nerveux du ver a permis aux scientifiques du collectif OpenWorm de cartographier et de modéliser toutes ces connexions neuronales et en ont fait une simulation sur ordinateur. Ils ont ensuite téléchargé cette simulation dans une sorte de petit robot auquel ils ont donné des capteurs correspondant à ceux que peuvent avoir un Sea Elegans. C'est à dire un capteur sonar pour son nez, d'autres autour de son corps, des petits moteurs pour ses mouvements et ils ont observé le résultat. Donc voilà comment se comporte un robot qui marche avec la simulation du système nerveux d'un ver. On peut voir qu'il se prend un mur, qu'il réalise qu'il y a un obstacle et il réagit en reculant pour éviter l'obstacle. Intéressant. Pour être tout à fait honnête, ils ont dû simplifier le processus qui permettait aux neurones artificiels de s'activer mais il n'y a pas de programme codé dans ce robot qui lui permet d'éviter des obstacles à part cette simulation du système nerveux d'un Sea Elegans. Récemment, on a pu voir l'arrivée de robots humanoïdes comme Sophia par exemple qui a été conçu spécialement pour simuler une conversation tout en imitant des expressions faciales humaines. Chose qu'elle fait plus ou moins bien, même si elle a quand même réussi à caser qu'elle allait détruire l'humanité. Donc, entre les programmes qui peuvent nous détruire à question pour un champion, ceux qui peuvent nous faire croire qu'ils sont déjà à moitié humains, ceux qui nous insultent sur Twitter et ceux qui peuvent copier notre voix, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. D'ailleurs, toute l'intro que vous venez d'entendre n'a pas été dictée par moi-même mais n'était en fait qu'une simulation de ma voix créée grâce à Deep Voice. Non, je déconne, mais avouez que vous avez douté pendant une seconde, et c'est un peu ça le truc. C'est qu'on ne sait pas trop à quel point on en est dans le développement de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de la technologie. La question aujourd'hui n'est pas est-ce que les robots pourront un jour nous aider dans les tâches de la vie quotidienne, parce qu'il est clair que c'est déjà le cas. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'imaginer une intelligence artificielle qui peut non seulement nous parler et comprendre ce qu'on lui dit, mais aussi nous montrer des signes d'émotions humaines. En gros, une intelligence artificielle qui pourrait complètement imiter une personne normale, autant dans ses réflexions que dans son comportement. Si un jour nous sommes face à cette situation, comment devrions-nous traiter cette intelligence artificielle ? Pour commencer, il va falloir différencier l'intelligence artificielle faible de l'intelligence artificielle forte. Le point commun entre Deep Blue, TAI, Google Duplex ou Sophia, c'est que ce sont tous des applications d'une intelligence artificielle faible. C'est-à-dire qu'ils ont tous été créés dans un but bien précis, soit de démolir les joueurs d'un certain jeu, soit de donner l'illusion de discuter avec une personne humaine. Mais en gros, si vous demandez à Sophia où sont ses pieds, je suis sûr qu'elle vous jettera un regard perplexe. Ou alors qu'elle vous sortira une phrase toute faite pour détourner la conversation. Le robot d'Openworm n'est pas forcément une intelligence artificielle faible, mais elle est extrêmement limitée. Ça fait contraste avec le concept d'intelligence artificielle forte qui représenterait une machine capable d'avoir une forme d'intelligence plus vaste simulant l'intelligence humaine, mais surtout d'avoir une conscience propre. Souvent le problème des discussions sur la conscience est le fait qu'on ne s'entend pas sur les termes. Donc qu'est-ce que je veux dire quand je demande si un robot peut devenir conscient ? Le philosophe australien David Chalmers a classé les problèmes liés à l'explication de la conscience en deux catégories. Il a fait simple, il a appelé ça les problèmes faciles et difficiles de la conscience. Les problèmes faciles regroupent tout ce qui concerne les problèmes entre guillemets techniques de la conscience. La capacité à différencier, catégoriser et réagir aux stimuli externes, l'intégration d'informations par un système cognitif, la capacité d'accéder à ses propres états mentaux et de pouvoir les communiquer, la capacité de focaliser son attention et le contrôle de son comportement. Selon moi, il existe déjà au moins un robot qui répond à tous ces critères. En 2015, le professeur Selmer Brinkjord réussit à programmer un robot Nao pour qu'il puisse passer un test d'autoréflexion. Le test est assez simple, deux robots sur trois ont reçu un code pour les empêcher de parler, ce que les programmeurs ont appelé doming pile ou pilule abrutissante. Quand on demande au robot s'ils ont reçu la pilule abrutissante, un des robots se lève, répond qu'il ne sait pas et en entendant sa propre voix, il change sa réponse pour dire qu'il n'a pas reçu la pilule. Dans ce cas, le robot a donc pu démontrer la capacité à différencier, catégoriser et réagir aux stimuli externes, il a réagi à la question du professeur et a pu faire la différence entre la voix du prof et sa propre voix, ce qui montre en même temps qu'il y a eu intégration de l'information par son système cognitif. Il a aussi pu accéder et communiquer ses états mentaux en parlant et en corrigeant sa réponse, ce qui démontre en même temps sa capacité à focaliser son attention et à contrôler son comportement. Donc, est-ce qu'on peut considérer ce robot comme étant conscient ? Personnellement, je ne pense pas qu'il soit plus conscient que ma calculette. Ce robot Nao a été spécialement programmé pour tacler ce test en particulier et même s'il a pu passer le test, ça n'en reste pas moins une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'elle est limitée à cette situation précise. Ça montre que ce qui nous intéresse le plus par rapport à la conscience sont les problèmes dits difficiles de la conscience. Le problème difficile de la conscience est celui d'expliquer pourquoi tous ces processus physiques sont accompagnés d'une expérience subjective. Tout devrait normalement pouvoir avoir lieu sans qu'une expérience subjective soit nécessaire, donc pourquoi elle existe ? Le problème difficile de la conscience est donc d'expliquer pourquoi est-ce que notre expérience subjective existe, dans quel cas elle existe et quelles sont les conditions nécessaires à son existence ? On sait que les humains sont conscients, mais est-ce qu'un cerveau fait de circuits et de puces de silicone pouvant reproduire à l'identique le comportement humain serait forcément conscient aussi ? On peut aujourd'hui créer un cœur artificiel parce qu'on a parfaitement compris comment il fonctionne, ce qui n'est pas le cas de notre expérience subjective. On sait qu'il y a des corrélations entre notre cerveau et nos états mentaux, mais on ne sait pas comment ni pourquoi notre activité cérébrale s'accompagne d'une expérience subjective. D'ailleurs, je suis peut-être allé un peu trop vite en disant que les humains sont conscients. Je sais pour sûr que je suis conscient, mais vous ? Peut-être que votre activité cérébrale ne produit aucune activité mentale. Peut-être que vous n'êtes que des zombies philosophiques. Un zombie philosophique est un être qui ressemble en tout point à une personne normale, un cerveau qui fonctionne normalement, une vie sociale normale, mais qui n'a justement aucune expérience subjective. Si vous demandez à un zombie philosophique s'il est conscient, il vous répondra que bien entendu il est conscient et se foutra sûrement un peu de votre gueule pour avoir posé la question. Et pourtant il ne l'est pas, il ne fait qu'agir comme s'il l'était. Un solipsiste pense justement qu'il est la seule conscience qui existe, étant donné que c'est la seule position philosophique qui ne demande de croire en absolument rien. Je sais que je suis conscient et c'est en gros la seule chose de parfaitement sûr. Le reste n'est que spéculation. C'est un sujet que j'ai traité rapidement dans mon cours d'introduction aux rêves lucides, donc je vous donnerai un lien sous cette vidéo si vous voulez aller voir ça. Il n'est pas difficile d'imaginer que dans quelques années, l'intelligence artificielle aura fait suffisamment de progrès pour être indiscernable d'une intelligence humaine, ce qui nous met à risque d'attribuer d'autres caractéristiques humaines à cette intelligence. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo précédente, l'anthropomorphisme est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des choses qui ne le sont pas. Et on a tendance à faire ça. Vers la fin 2016, plusieurs articles ont été publiés parlant du cas de Lily, une femme française qui serait tombée amoureuse d'un robot qu'elle a créé elle-même grâce à son imprimante 3D. Donc dites que je suis chauvin, mais je dois dire qu'en France, on prend les devants de... de quelque chose. Dr David Levy argumente pour l'amour et le sexe avec les robots. Il argumente que la popularisation de robots sexuels pourrait réduire le trafic humain lié à la prostitution. Un argument qui me paraît se tenir, mais par contre, j'imagine qu'avec le coup que doit avoir un de ces robots, ça finira à la location. Donc, est-ce que les robots ne seront à jamais que des zombies philosophiques ? Sophia, par exemple, n'est finalement pas un robot si extraordinaire que ça d'un point de vue de son intelligence, si je peux appeler ça comme ça. C'est simplement un robot qui ressemble à une meuf franchement chelou et sur lequel on a programmé un chatbot, un peu comme Thai AI mais en plus poli. Le programme va simplement produire des phrases plus ou moins génériques selon les mots-clés qui se trouvaient dans les questions qui lui ont été posées, et certaines phrases plus spécifiques peuvent être écrites en préparation à une interview ou à un discours à l'ONU. Tant sérieusement ? Franchement, la prochaine fois, ils devraient simplement avoir une conversation avec Cleverbot, ça sera beaucoup plus facile. Salut Cleverbot. C'est les Nations Unies. Ok. Comment pouvons-nous réduire la faim dans le monde ? Il devrait y avoir moins de gens. Hum, pas con Cleverbot. On pourrait réduire la population en créant des robots super sexy pour qu'on devienne tous robots sexuels. Moins de relations sexuelles entre humains égale moins d'enfants, égale réduction de la population sur le long terme, égale réduction de la famine dans le monde. C'est du génie ! Tiens, on me dit dans l'oreillette que je m'écarte du sujet. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune façon de savoir si quoi que ce soit a une expérience subjective. Ni un robot, ni un si illégane, ni même un autre être humain. La seule chose dont je peux vraiment être certain, c'est que je suis conscient. Ça revient au fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Vous ne pouvez pas réellement savoir si je suis conscient ou si je ne suis moi-même qu'un zombie philosophique. Maintenant, alors qu'on peut facilement accepter que d'autres êtres humains sont conscients, simplement parce qu'ils nous ressemblent et agissent comme nous, est-ce qu'on pourra un jour dire qu'un robot est conscient, s'il finit aussi par nous ressembler et à agir comme nous ? Le problème de la conscience et du libre-arbitre pour une intelligence artificielle soulève mine de rien de sérieux problèmes éthiques. Dans le passé, l'esclavage a pu être justifié sur les bases que les esclaves n'avaient pas d'âme. Si les robots deviennent un jour conscients, est-ce qu'on reproduira cette erreur ? Si on considère une intelligence artificielle comme consciente, aura-t-on le droit de la débrancher ? Aura-t-elle des droits et des devoirs civiques ? Mais plus important encore, est-ce qu'un jour Lily aura le droit de se marier avec tout ce qu'elle arrive à imprimer avec son imprimante 3D ? La question reste ouverte. La question reste ouverte. A question reste ouverte. 4D ? Le premier type est mal-cieloui, J'ai eu l'entendisque. J'ai eu l'entendisque. J'ai eu l'entendisque. Merci à tous ceux qui commentent, like et partagent la vidéo, et encore un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement, vous déchirez, vous déchirez tous. Sous-titrage ST' 501